Marx grandit à Trèves. Son père est avocat. Quand la Prusse lui interdit d'exercer parce qu'il est juif, sa famille se convertit au protestantisme. A 19 ans, Karl Marx entreprend des études de droit à Bonn. Mais dès l'année suivante, il s'installe à Berlin. Il s'intéresse à la philosophie et décide bientôt de s'y consacrer exclusivement. La découverte du philosophe Hegel et de sa dialectique constituera le socle de ses théories futures. L'une d'elles se résume ainsi. L'industrialisation a généré un nouveau système économique, le capitalisme, et une nouvelle couche de population, le prolétariat. Inévitablement, cette nouvelle classe se soulèvera pour se libérer de l'oppression qu'elle subit. Et cette révolution engendrera une société nouvelle. Critiquant le socialisme utopique de ses rivaux, Marx prône un socialisme rigoureux, scientifique, qui fait de la lutte des classes le véritable moteur de l'histoire humaine. Cette lutte oppose désormais la bourgeoisie propriétaire des moyens de production au prolétariat qui ne possède que sa force de travail. L'analyse débouche sur un véritable acte de foi dans la mission aidante prise de la classe ouvrière. N'ayant rien à perdre, elle est la seule à pouvoir libérer la société toute entière et abolir la notion même de classe. Le processus révolutionnaire est inéluctable. Le capitalisme est condamné à disparaître, miné par ses contradictions internes. Les théories de Karl Marx, développées dans le manifeste communiste de 1848, se propagent grâce à l'Association internationale des travailleurs, qu'il a fondé avec d'autres socialistes et anarchistes européens en 1864.